Gloire, gloire, gloire au Dieu sacré des Hébreux qui nous a permis de traverser un an de plus et à ma qualité de serviteur de Dieu Votre serviteur, le prophète Demandée Justice Président de la mission évangélique Triomphe de Gloire en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier Je profite de cette occasion de fin d'année pour souhaiter meilleurs voeux à tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier Meilleurs voeux à tous nos enfants spirituels qui nous ont supportés, qui nous ont encouragés dans le ministère Meilleurs voeux à tous nos parents Meilleurs voeux même à ceux qui ne vont pas à l'église mais qui m'écoutent Meilleurs voeux à tous et que Dieu fasse que cette année 2023 soit une année de prospérité, de succès parce que lorsque nous calculons 2023, nous trouvons le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, qui est le chiffre du repos et je profite de cette occasion pour demander à Dieu de donner du repos à chacun de nous Le repos veut dire que tu es dans l'abondance, dans la surabondance quand les choses sont bien dans ta vie, quand tu arrives à réaliser tes rêves ton esprit ne fait qu'être au repos Bonne et heureuse année à tous que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et que la moisson soit encore plus grande au nom de Jésus Christ En ce qui me concerne dans la mission évangélique triomphe de gloire nous avons aujourd'hui 23 églises dans le nord de la Côte d'Ivoire nous avons une église à Daloa nous avons 4 églises au Burkina Faso nous avons 3 églises dans la région de Wavoie nous avons une église à Diokwe nous sommes même allés jusqu'à Sipilou alors moi, notre priorité cette année c'est de bâtir c'est d'aller dans les lieux les plus reculés Dieu m'a accordé une grâce particulière et je suis serviteur de Dieu mais Dieu m'envoie toujours dans les lieux non atteints ce qui m'a amené à faire 12 ans de ministère au Sénégal ce qui m'a amené à faire des années de ministère dans plusieurs pays soutenant les hommes de Dieu pas forcément la mission évangélique triomphe de gloire et c'est mon devoir et c'est ce qui brûle, c'est mon appel et cette année nous allons encore évangéliser remplir les temples, amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu délivrer les captives et obéir à la loi que notre Seigneur Jésus nous a laissé aller partout, faire de toutes les nations mes disciples c'est ce que nous avons fait cette année que Dieu vous bénisse, soutenez-nous aussi dans cette mission-là vous avez fait le bon choix vous avez fait le bon choix